et salut vidéo sur le statut de sécurité dans evenline alors vous expliquer un peu les conséquences comment ça statut de sécurité peut monter descendre et vous expliquer comment voilà récupérer un petit peu de points augmenter votre statut de sécurité dans evenline alors déjà pour connaître votre statut de sécurité vous allez aller dans votre personnage vous allez voir ici statut de sécurité 01 donc en cliquant sur n'importe quelle personne du jeu vous affichez ces infos vous pouvez voir son statut de sécurité c'est public et comme ça vous pouvez voir si c'est un criminel ou pas et de façon dans votre radar on voit tout de suite si quelqu'un est un criminel ou pas il ya une icône rouge qui clignote du coup il ya quand même deux petites choses à savoir avant de parler du statut de sécurité comment le faire monter descendre et les conséquences c'est surtout ne pas confondre plusieurs chiffres donc vous avez le statut de sécurité qui est un quelque chose de personnel qui va augmenter descendre en fonction de ce que vous faites dans le jeu mais à ne pas confondre aussi avec le la sécurité du système la sécurité du système ça c'est fixe ça ne changera jamais jita aura un système à 0 9 ça va de moins 1 à 1 1 donc de voilà ça c'est les statuts de systèmes qui ne changeront pas mais vous allez voir que ça a quand même un lien avec votre statut de sécurité parce qu'au plus vous faites d'actions illégales dans un système où la sécurité forte au plus vous allez perdre de statut de sécurité personnel alors que si vous faites ça dans un système par rapport à le sec des actions illégales vous allez perdre un peu moins en statut de sécurité donc ça comme un impact bon en sachant que les systèmes vont de moins à 1 votre statut de sécurité peut aller de moins 10 à plus 5 voilà et vous allez voir que quand vous êtes à moins 10 ça peut être très long à monter et pas confondre aussi avec voilà vos votre réputation de faction un qui est aussi différent du statut de sécurité même si à chaque fois quand vous avez les vous avez un statut de faction très faible pour une faction quand vous allez aller dans cette faction vous allez vous faire attaquer par la police de faction c'est le même principe pour le statut de sécurité quand vous allez avoir un statut de sécurité faible jusqu'au moins 2 je pense qu'il n'y a aucune conséquence et à partir de moins 2 vous allez commencer à avoir des conséquences au gate et vous allez commencer à vous faire attaquer par la police de faction donc c'est pour ça bien réfléchir si on veut le faire avec son personnage principal si on veut pas utiliser plutôt un autre personnage pour pouvoir voilà faire du commerce de manière tranquille un personnage voilà où on va être un pirate et on va avoir le risque de se faire attaquer un peu de partout voilà donc en sachant que le voilà le statut de sécurité est lié à vos actions dans le jeu donc si vous perdez du statut de sécurité en devenant criminel en sur des joueurs etc vous allez vous faire attaquer par la police de faction au gate etc devant les comment dire devant les les stations et pour augmenter ce statut et ça peut être très long il va falloir faire des choses donc pour les l'état pour le des choses positives aux yeux de la police donc par exemple tuer des rats de ceinture donc les diables qui viennent vous embêter quand vous minez peut vous faire augmenter c'est votre statut de sécurité même si ça peut être très long voilà il ya aussi un moyen c'est de d'acheter des étiquettes des des étiquettes de sécurité vous allez remettre à concorde et vous allez pouvoir aussi gagner en tuant des rats de ceinture dans un système de sécurité faible mais bon ça va vous coûter beaucoup d'argent mais voilà il ya toujours moyen de vous d'augmenter votre statut de sécurité donc c'est aussi bien de le savoir mais ça peut être long et donc en général quand on décide d'être criminel voilà on est criminel et puis on va pas essayer de chercher à toujours redonner de l'argent ou faire des actions qui peuvent être très long pour augmenter donc c'est un choix à faire vraiment dès le début et vous voyez que ça peut avoir comme des conséquences parce que si au début vous dites bon allez je m'en fous pour m'amuser je vais aller tuer des joueurs votre statut de sécurité va baisser et si après vous dites non c'est bon c'est plus pour moi j'essaie de faire du commerce ou je veux faire des choses bien positives etc vous allez passer du temps augmenter votre statut de sécurité si vous ne le faites pas vous allez être attaqué aux portes etc donc ça peut être vachement contraignant donc très important à connaître voilà les conséquences les avantages et les inconvénients du statut de sécurité ben voilà maintenant vous savez ça vous pouvez faire votre choix librement et faire ce que vous voulez dans dans l'event line voilà à la prochaine salut salut